bonjour à tout le monde voilà depuis tout à l'heure j'étais en train de brouiller pour libérer ma page facebook et je vais vous annoncer c'est une mauvaise nouvelle le compte de mon vieux père le b50 a été attaqué moi aussi j'ai eu le même problème mais bon comme moi je suis au Koyaga j'ai essayé de systémer un peu c'est passé alors le compte de mon vieux père b50 soulé de paris a été attaqué donc il a un autre compte tout à l'heure on va publier je vais faire capture de son compte là son profil là et je vais publier allez-y vous abonner massivement parce que ce n'est pas du jeu ce n'est pas du jeu moi je suis au boulot voilà maintenant je voudrais dire quelque chose au manifestant je n'ai pas touché à la police je dis pas que vous avez touché à la police je n'ai pas touché à la police parce que ça se voit que la police est avec le peuple donc si vous ne les lapidez pas il ya des cargos qui vont venir genre en vitesse mais attendez d'abord observez si s'ils viennent vers vous vous tirez ouvert pour vous taper vous pouvez vous défendre parce qu'ils sont là pour vous défendre ils ne sont pas là pour vous frapper voilà vous attendez mais surtout ne les lapidez pas parce que c'est des gens à chaque fois qu'ils viennent quand c'est chaud bah ils à chaque fois qu'ils viennent quand c'est chaud ils se cherchent voilà ils ont des balles réelles parce que je viens de voir une vidéo vous savez dans la police il y a toujours des pourritures dedans voilà il ya des bandes à côté là qui peut s'organiser même si les vrais policiers ne veulent pas tirer et là ils vont ils vont ils vont venir tirer ils vont venir tirer sur les gens on vous demande ici d'être vigilants tous ces personnes qui ont les machettes là qui viennent les 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 microbes du du draman on a fait très très attention faites vous même vos sécurités et s'ils continuent d'utiliser la machette pour pour vous agresser alors on serait obligé de se défendre voilà si ça continue comme ça on sera obligé de défendre la constitution parce que s'ils viennent pour violer la constitution avec les machettes on serait obligé de prendre des machettes aussi de protéger la côte d'ivoire voilà de protéger la côte d'ivoire parce que c'est trop facile on va pas rester là non on marche pacifiquement et puis derrière je vous avais dit hier que le draman il peut pas utiliser l'armée vous avez vu aujourd'hui déjà en pleine journée c'est à dire ils sont transportés avec des machettes eux ils vont agresser les gens ils n'ont pas peur parce que ils ont eu le feu vert dans la salle à faire des microbes là et vous avez toujours dit depuis longtemps j'ai dit watra il va il va il va il va faire chose il va utiliser ceux là demain là quand il va vouloir nous braquer là il va les utiliser alors si eux ils continuent à faire des victimes à tuer des ivoirais avec des machettes alors on serait obligé de se défendre je ne dis pas allez y les tuer on serait obligé de se défendre vous avez compris non on serait obligé de se défendre si ils continuent comme ça à venir tuer les gens avec machettes alors vous allez prendre des machettes aussi pour se protéger c'est pas compliqué parce que eux ils ont marché dans le corps d'ivoire là personne ne les a dérangé personne personne donc quand on dit microbe là moi là moi il m'appelle baigon et puis il y a machette encore pour découper microbe de la manière ils prennent comment on dit ça de la manière ils prennent car pour venir là nous aussi là on va faire même système là on va prendre aussi des bus où des gens seront en machette c'est comme eux là eux ils vont attendre à côté dès qu'on les voit venir là eux aussi ils vont sortir et ils vont se croiser vous pensez qu'on est pas c'est qu'elle va chanter tout ce mot là tous ces mots là c'est toi tout ce mot là en côte d'ivoire là c'est toi alassane ouattara avec l'appui de macron c'est toi alassane ouattara et c'est macron qui t'encourage à tuer les ivoiriens mais on va régler ça on va on va régler ça tous ces mots là les mots que tu es en train de faire parce que tu n'as pas le droit de te présenter tu es qui criminel tu es qui t'as vu depuis tu as commencé tes bêtises là encore là depuis que tu as dit que tu t'appelles alassane ouattara t'as vu déjà ça fait sept mois là ça fait sept mois nous là on dit on va marcher pour que tu respectes la constitution on n'a pas dit ouais on va sortir avec des machettes t'es obligé à accepter toi tu as fait ça mais nous on va pas faire ça vous pensez que vous allez continuer à tuer les ivoiriens nous on va sortir même une vie à tuer des ivoiriens et puis on va s'asseoir en vous regardez non ça peut pas se passer comme ça ça ne peut pas se passer comme ça et continuez dedans continuez vous allez voir parce que ça là c'est parti pour une semaine ou bien jusqu'à ton départ en Côte d'Ivoire à une chose à ton départ pour la prison quand on dit départ là il faut préciser ça peut être départ pour que tu quittes la Côte d'Ivoire mais tu vas pas quitter on t'avait prévenu vous avez pensé que non cela c'est dégueulasse tout ça là vous ne connaissez pas ivoirien vous ne nous connaissez pas vous avez vu aujourd'hui la vidéo de quelqu'un un jeune militant du rdn dans la sans ouattara qui dit qui appelle aux étrangers à tuer les ivoirien dans les propres pays vous avez vu ça vous avez écouté qui appelle est ce que vous avez déjà vu nous quand on fait vidéo on dit non on n'a qu'à tuer les étrangers non on dit pas ça non on n'a jamais dit ça mais un militant rdn allez-y sur ma page qui appelle les étrangers dans notre pays à tuer nos parents ivoirien et c'est grave c'est grave mais watra tu vas payer et très bientôt tu as tombé ça alors allez c'était ma pause donc j'ai profité j'ai profité pour faire un petit direct en ensemble n'oubliez pas allez-y vous abonner à la nouvelle page de soul et tout à l'heure je vais l'appeler il va me donner il va me donner le truc on m'appelle ça il va me donner sa page là et je vais publier vous allez vous abonner à tout à l'heure à me roulasse à me n'ont tout carré comme n'a mollé l'année